Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL, vous êtes le fondateur de l'association Hugo qui vient en aide aux enfants victimes de harcèlement scolaire. Vous avez vous-même été victime de cela pendant une douzaine d'années. Le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, réunit aujourd'hui les recteurs d'académie et va lancer un audit sur la question, je cite, des situations de harcèlement qui ont été signalées depuis l'année passée après le suicide de Nicolas, 15 ans, début septembre. Il était temps ? Oui, il était temps. Après, on peut se féliciter de ce changement de paradigme qu'il a amorcé depuis samedi avec les propos et que lui-même a tenu ainsi que la première ministre. Je crois que c'est un changement véritable. On est capable maintenant de remettre en question peut-être l'administration elle-même de l'éducation nationale. C'est une première fois, c'est inédit. Maintenant, je crois que le changement doit aussi s'aborder sur qu'est-ce qu'on a comme priorité. On parle beaucoup de sensibilisation, de prévention. Ça a porté ses fruits. Nicolas, il a parlé. On a demandé aux enfants pendant plusieurs années de parler, de prendre la parole pour leur harcèlement. En échange, on pourra les aider. C'est le cas. Mais je crois que nous-mêmes, parents, adultes, on n'a pas été au rendez-vous. Et c'est la question de l'accompagnement maintenant qu'il faut avoir comme priorité. Je vais y revenir. Mais pourtant, des choses ont été faites par le gouvernement. Le harcèlement est devenu un délit. Il y a désormais des référents au lycée via le dispositif de prévention qui s'intitule le phare. En cas de harcèlement, c'est le harceleur et le plus le harcelé qui doit quitter l'établissement. C'est un bouleversement, ça. Oui. Vous savez, le délit, je suis bien placé pour en parler. C'est qu'il y a cinq ans, quand moi, je disais qu'il faut qu'on crée ce délit de harcèlement scolaire, personne ne voulait entendre parler. C'était une hérésie, apparemment. Maintenant, on voit que ça marche, puisque d'ailleurs, le petit Lucas, justement, qui a mis fin à ses jours en début de l'année, ses parents ont pu porter plainte pour harcèlement scolaire parce qu'il y avait cette nouvelle loi. Aujourd'hui, il y a une protection juridique qui existe grâce à ce délit de harcèlement scolaire. Mais je crois qu'il faut aussi maintenant, encore une fois, la sensibilisation, la prévention, il faut la poursuivre. Mais il faut parler maintenant de l'accompagnement. On aura toujours des victimes. Quels que soient les moyens mis sur la table sur la sensibilisation, on aura toujours des victimes parce que c'est devenu systémique. Ça veut dire que vous-même, vous estimez maintenant que la situation est telle que, d'une certaine façon, il faut accompagner les patients, j'allais dire. Il y a des victimes. On a des victimes sur les bras. Vous, vous croisez dans la rue un enfant en souffrance, vous le laissez tout seul et vous tournez les yeux. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on tourne les yeux face à ces enfants qui sont en souffrance et qui, plus tard, demain, seront, une fois adultes, encore en souffrance. Pourquoi tourne-t-on les yeux ? Parce qu'il y a des moyens financiers à mettre sur la table. On ne va pas se mentir. Je crois qu'on va crever l'abcès. Il y a des moyens financiers à mettre sur la table parce que, justement, aujourd'hui, c'est peut-être un parcours de soins coordonné avec la Sécurité sociale qu'il faut mettre en place. Donc, des soins et des frais à mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un déni ? Il y a un déni sur, peut-être, qui est fautif. Donc, un manque de coup de reconnaissance de la faute, finalement, d'adultes. Quand il y a une situation de harcèlement scolaire, il y a toujours un adulte fautif, forcément. Parce qu'on a fermé les yeux sur une situation, parce qu'on n'a pas reconnu l'erreur. Quand il y a un harcèlement scolaire, il y a une faute de toute la société et de tout notre système, finalement, et de toute notre communauté éducative. On a besoin, aujourd'hui, de reconnaître plus facilement ce harcèlement scolaire. Hugo Martinez, je reviens sur ce courrier rendu public ce week-end. Un courrier envoyé par le rectorat de Versailles aux parents de Nicolas, qualifié de honte par le ministre Gabriel Attal. Est-ce que ce type de lettre vous a surpris ? Et comment l'expliquez-vous ? Non, c'est courant, malheureusement. À partir du moment où une famille... C'est de l'intimidation sur une famille alors que leur enfant est une victime. Nous sommes bien d'accord. Justement, en fait, c'est très courant. Ce qu'on voit, c'est que quand les familles essayent d'aller plus haut que l'établissement scolaire, on les rabaisse et on les ramène à leur niveau, à savoir l'établissement scolaire. Alors là, c'était une lettre. Ça peut être un entretien un peu intimidant, une convocation un peu qui bouscule. Mais toujours, on a cette notion un peu d'intimidation parce qu'on ne sait pas apporter de réponse. L'éducation nationale ne sait pas apporter de réponse sur l'après. C'est ça, la réalité. Ça veut dire que depuis des années, on dissimule l'effet de harcèlement scolaire et qu'on les minimise quoi qu'il arrive. On les minimise parce qu'on ne sait pas répondre sur cette question de comment est-ce qu'on le prend en charge. On le sait le détecter, on le sait le diagnostiquer. Il y a eu des réussites. Ça, il faut se le féliciter. Mais sur l'après, une fois qu'on a ce cas de harcèlement qui est détecté, comment est-ce que je prends en charge l'enfant victime et l'enfant harceleur ? Il ne faut pas les stigmatiser parce qu'ils souffrent autant qu'ils font de mal dans la plupart des cas. À partir de ce moment-là... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? En fait, dans 9 cas sur 10, on a des enfants qui ont un complexe à l'intérieur, donc un complexe intellectuel, sportif, X ou Y. Et plutôt que du coup d'en parler, d'arriver à l'exprimer, ils s'expriment par la violence. Et donc ces jeunes-là, il faut d'abord les amener à comprendre quel complexe ils ont à l'intérieur et les amener à comprendre qu'il y a d'autres choses que la violence pour s'exprimer. C'est ça, finalement, la réalité des choses aujourd'hui. C'est qu'on a deux enfants qui souffrent à chaque fois. Vous venez de lancer un appel. De quoi s'agit-il ? Oui, ce week-end sur les réseaux sociaux, j'ai lancé, j'ai publié cette lettre que j'ai envoyée au président de la République et aux parlementaires. Moi, je crois que maintenant, si la classe politique ne va pas mettre les moyens dessus, c'est à nous, la société civile, de se mobiliser. Donc sur vos ondes et en exclusivité, M. Yves Calvi, je lance un appel à toutes les personnes qui ont du temps à passer, des anciens professionnels de la santé, de l'éducation nationale, qui ont du temps à passer, qui ont du temps à accompagner ces jeunes. Je les invite à ce qu'on crée ensemble une réserve citoyenne et que la classe politique puisse se mobiliser pour apporter ce cadre et qu'ensemble, on puisse apporter une réponse à ses enfants et ses familles. Mettre en place une réserve citoyenne pour accompagner les enfants, et si je vous ai bien compris, aussi les harceleurs ? Aussi les harceleurs. M. Calvi, je ne peux plus supporter d'entendre chaque semaine des familles qui m'appellent et qui me disent « Hugo Martinez, moi je suis obligé de prendre un crédit à la consommation pour que mon enfant soit accompagné. » Ce n'est plus possible. On ne peut plus vivre dans une société pareille. Il y a un moment, il faut que la réalité de la classe politique, elle se réveille et qu'on fasse entendre la souffrance que vivent nos enfants chaque jour. Ils sont aussi nombreux que ça ? Un million. Un jeune sourdiste. Comment avez-vous fait cette évaluation ? C'est les chiffres officiels. Alors, nous on aimerait des chiffres beaucoup plus précis. Il faut savoir que la France n'a pas fait d'études annuelles depuis 2010 sur le harcèlement scolaire. Est-ce que c'est pour ce que se masquaient les yeux d'une réalité ? Bien sûr, parce qu'on ne veut pas en entendre parler. Exactement. Il faut savoir qu'en 2021, il y a un enfant qui est mort tous les 15 jours en France du harcèlement scolaire. Ça, c'est des chiffres que nous avons, nous, à l'association Hugo Produits, en faisant un comptage, bête et méchant, de tous les cas de harcèlement scolaire connus au grand public. Donc ça se trouve, il y en a même plus. Mais il y a un enfant qui meurt en France tous les 15 jours du harcèlement scolaire et notre classe politique attend et tourne la tête. Ce qui explique cette émotion qu'on vient d'entendre ? Oui, parce que forcément, ça donne l'envie de se battre encore plus, forcément, et d'aller encore plus mobiliser cette société civile. Et cette mobilisation, on peut la faire, on peut y arriver. Je rappelle que tout élève victime de harcèlement scolaire peut contacter gratuitement aujourd'hui le numéro national d'écoute, qui est le 30-20. L'élève harcelé ou ses proches peuvent également contacter le 30-18 en cas de cyberharcèlement. Des numéros joignables 7 jours sur 7 de 9h à 23h. Merci beaucoup, Hugo Martinez, d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée et bon travail à vous. Merci. Merci. Merci.